Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus Christ, Nuriens, Jésus Christ, Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 18 Fuyez l'impudicité Ok? Fuyez l'impudicité Donc, le message est Femme, femme, respecte ton corps Respecte ton corps Ok? Il faut respecter ton corps Donc Vous savez En tant qu'une femme mariée Aujourd'hui, ça fait Ma fille a 20 ans 19 ans Ma deuxième fille Donc, ça fait 20 ans que je suis mariée Ok? Donc, je sais de quoi je parle Je vais parler du mariage Je vais parler des mariés Un peu Un petit message Pour les nouveaux mariés Donc, ce que j'ai fait Pour résister au diable Est que Je me suis Je ne suis pas restée comme ça, au fait Au début, c'était pas facile Parce qu'on ne naît pas avec la connaissance Il faut apprendre Donc, au début, c'était difficile Je disais Si il fait ça Bien, moi, je pars Ça veut dire que je n'étais pas stable Je n'étais pas stable dans ma pensée Aujourd'hui, ce que j'ai dit C'est C'est la mort qui va nous séparer Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance du mariage Lorsque vous n'avez pas la connaissance du mariage Vous allez avoir des problèmes Donc, mes conseils sont Formez-vous La parole dit Mon peuple pérille par manque de connaissance Il faut se former Il faut rechercher la connaissance du mariage C'est très, très important Si tu n'as pas la connaissance C'est toi-même qui va gâter Ce qui est dans ta main C'est pas quelqu'un d'autre Ok? La femme sage bâtit sa maison L'insensé, la renverse de ses propres mains Donc, ce que j'ai remarqué Est que Lorsque tu t'engages Dans le mariage Lorsque tu as retrouvé ton mari Lorsque tu es bien installé maintenant C'est là qu'il y a des hommes là Ils vont essayer de t'avoir Et c'est toi qui dois résister à eux Parce que ce sont les envoyés du diable Pendant que tu étais célibataire Il n'y avait personne Toi même tu te disais si tu étais invisible Personne ne te regardait Personne ne te drague Maintenant que tu as retrouvé quelqu'un C'est là que tu vas voir les groupes D'hommes Il y en a ils vont venir même Ils vont te donner bises Sur tes lèvres Ça veut dire qu'ils vont t'embrasser Même sur tes lèvres Pour te montrer qu'ils sont intéressés Ok? Moi j'ai eu ces réactions J'ai eu deux personnes qui ont fait ça Ok? Ils vont venir t'embrasser même Lorsque ton mari est à côté même Ils vont te donner des bises directes sur tes lèvres Ces gens là Si tu t'engages avec eux là C'est pour détruire ton mariage Ils ne vont pas te marier Tu vas voir Quelqu'un Tu vas penser Tu vas voir un homme Tu vas penser que Ben Lui il va arrêter une voiture Un riche comme ça Qui va te draguer Moi il y a quelqu'un qui a fait ça Je lui ai dit Je vais te donner une de mes copines Il dit non c'est toi C'est toi que je veux J'ai dit moi je suis mariée C'est là il m'a regardé Il dit Ton mari a de la chance Ce qu'il m'a dit Il dit J'ai dit ma copine Je vais te donner une de mes copines Il dit non c'est toi que je veux Ton mari a de la chance Vous savez J'ai résisté au diable Moi je ne savais pas Pendant ce moment là Je ne savais pas que c'était le diable Qui était là J'ai résisté au diable Donc vous allez voir Des bels hommes Ils vont se présenter devant vous Au moment que vous avez trouvé votre mari C'est pour Ça on appelle la tentation Si vous cédez Si vous cédez à cette tentation là C'est pour gâter ce qui est dans votre main C'est Satan qui fait ce son là C'est Satan qui est derrière les gens là Donc faites attention Au moment que vous êtes marié là Vous allez voir beaucoup d'hommes Venir vers vous Pour dire qu'ils vous aiment Et ce n'est pas n'importe qui C'est pas n'importe quel homme C'est les beaux garçons comme ça Qui vont se présenter Il faut résister à ça C'est pour gâter ce qui est dans votre main Donc c'est un peu ça Pour ma connaissance du mariage Et puis Ce que je veux compléter C'est que Femmes Respecte ton corps Parce que Au fait Lorsque tu dis oui Parce que ça c'est pour les inconscients C'est pour les ignorants Ceux qui n'ont pas la connaissance C'est pour eux Parce que Quand tu te présentes Avant de Tu vous savais Le monde J'ai dit J'ai écrit Attendez Je vais lire ce que j'ai écrit au fait Ça c'est ça Ça va beaucoup aider J'ai écrit ici Le monde spirituel C'est notre parole Ok Dieu a parlé Et puis ça a créé ce monde Ce monde visible Dans le monde spirituel au fait C'est nos paroles Par tes paroles Tu seras déclaré non coupable Justifié ou condamné C'est notre parole Ok Donc j'ai dit Le monde spirituel C'est notre parole Par ses paroles Par ses paroles Ton oui doit être réfléchi Donc Il y a des gens Ils vont Ok Devant L'homme de Dieu Ou devant Le maire À la mairie Ils vont Ils vont Et ils disent Oui On te demande Tu veux Telle 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 Personne Quand on te pose La question Et puis tu dis Oui Et après On demande À l'homme Tu veux Telle 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 Femme Tu veux L'épouser Et la femme Répond C'est par tes paroles Tu seras déclaré Coupable Ou justifié Donc je vais Écrire cette parole Avant de revenir ici Donc c'est dans Matthieu 12 Verset 37 Donc Je vous le dis Attendez Je vais venir Mettre ça Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes Rendront Compte De toute parole Vaine Qu'ils Auront Proféré Car Car Par tes paroles Tu seras Justifié Et par tes paroles Tu seras Condamné Vous avez compris Voici le verset ici Matthieu 12 37 Ça veut dire Avant de dire Oui Ton oui doit être réfléchi Avant de dire non Ton non doit être réfléchi Pas ces paroles Pas ces paroles Dieu crée Donc je dis Le monde spirituel Ce sont nos paroles C'est pour cela On te demande Veux-tu épouser Veux-tu épouser cette femme Veux-tu épouser cet homme Et tu dois parler Et tu dois parler Et quand tu parles là Le monde invisible là C'est enregistré là-bas Donc Que ton oui soit oui Que ton non soit non Il faut réfléchir Il faut savoir à quoi Tu es en train de dire oui Il faut savoir à quoi Tu es en train de dire non Donc le mariage là On dit C'est pour le meilleur Et pour le pire Donc tu ne vas pas t'engager Dans un mariage Et faire demi-tout Parce que tu es là Tu penses que oui Il n'est pas beau Ou bien je ne sais pas quoi A quel prétexte tu vas prendre Et puis justifier tes bêtises Vous comprenez Donc c'est pour cela On dit C'est pour le meilleur Et pour le pire Ça veut dire que Quand tu rentres dans le mariage là Respecte ton corps Ton corps là C'est pour Ton mari Donc on va repartir ici Pour lui Donc c'est dit ici Je parle de ça Parce que beaucoup meurent Beaucoup ramassent des maladies Ils s'engagent Dans quelque chose Qu'ils ne maîtrisent pas Et après ils tombent malades Parce qu'ils ont un pied ici Un pied de l'autre côté En train de forniquer En train de sortir En désordre avec les hommes 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 verset 18 Fuyez l'impudicité Quelques autres péchés D'un homme Commette Ce péché est hors Du corps Mais celui qui se livre à l'impudicité Pêche contre son propre corps Vous voyez des maladies Des cancers Des trucs bizarres bizarres Ok C'est à partir de ces péchés Ne savez-vous pas Que votre corps est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous Appartenez point A vous-même Car Vous avez été racheté A un grand prix Glorifiez donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartient à Dieu Donc j'ai dit Femme Respecte ton corps Respecte ton corps C'est le temple du Saint-Esprit Ton corps est sacré Ok Ton corps est pour ton mari Et c'est pour le Saint-Esprit aussi Ok Donc c'est un peu ça Que Dieu vous bénisse Lorsque Vous êtes mariés là Il faut savoir Qu'il y a la tentation Certains sont là Pour détruire Gâtés Donc il va envoyer des gens Il va vous mettre des idées Vous allez être là Vous allez être tentés Moi où je suis là Il n'y a pas quelqu'un Qui va venir me tenter Tous ceux qui se sont présentés Devant moi Ils ont tous échoué Parce que moi Mon idée n'est pas là-bas Donc Faut pas penser que Parce que Au début Lorsque tu vois Les hommes là Se comporter Quand tu dis Mais je suis belle C'est ça C'est Satan Qui mène dans ta pensée Parce que tu es trop belle C'est pour cela Les gens s'intéressent A ton corps Non Ils veulent te détruire Satan veut te tuer Satan veut te détruire C'est pour cela Il amène les gens Pour te faire tomber Pour te tuer Pour te détruire On dit Le volet ne vient que Pour voler Tuer et détruire Protège ton corps Respecte ton corps C'est pour ton mari C'est le temple Du Saint-Esprit On ne donne pas son corps A tout le monde Quand tu es marié Tu te respectes Même si tu n'es pas marié Respecte ton corps Parce que c'est pour ton mari Donc c'est un peu ça Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ Souris Jésus-Christ Seigneur Bye